Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir aux questions de politique publique liée à l'écologie. C'est un sujet vaste, c'est vrai, mais il se traduit chez nous par des volontés illustrées notamment par celle du rêve en Guadeloupe, dont la présidente Astrid Arconte est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir les téléspectateurs de TV et bonsoir Monsieur Armin Schengen. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler, c'est vrai, d'écologie d'une manière vaste, c'est un vrai sujet, on va y revenir. Mais d'abord, parlons dans l'actualité de deux faits qui marquent effectivement le territoire. Cet incendie du côté de Dorville à Bimao qui court sur plusieurs jours, dont on n'a pas peut-être suffisamment parlé à votre goût. Vous vous êtes fendu d'en communiquer justement pour le dire. Alors, nous avons été alertés par les riverains, puisque depuis le lundi 27 septembre, il y a une décharge. Alors, au départ, c'était une zone de broyage. Un traitement des déchets verts. Voilà, de broyage au départ. Ensuite, elle est devenue du stockage et ensuite des charges et maintenant des charges en feu. Donc, depuis le 27, les ébanations de gaz et de fumée gênent les riverains. Et ils ont fini par toquer à notre porte parce qu'ils avaient le sentiment d'être laissés. Ils étaient seuls au monde. Donc, à ce moment-là, nous sommes emparés de cette situation et nous cherchons à leur trouver des solutions. En tout cas, nous allons les accompagner dans toutes les démarches et dans toutes les actions à venir. Oui, mais il faut quand même signaler, on va les saluer, les sapeurs-pompiers qui sont là depuis plusieurs jours. Une dizaine avec des moyens pas toujours évidents. Problème d'eau, ils ont signalé, mais on espère quand même un retour à la normale d'ici à la fin de la semaine. Ils ont dit début de semaine prochaine à condition que le feu qui couvre de manière souterraine ne soit pas réactivé. En dehors des nuisances forcément qu'on imagine avec des fumées toute la journée, il y a des craintes exprimées sur des questions sanitaires ? Alors, écoutez, c'est ce qu'on voit. C'est la pointe de l'iceberg. On voit les fumées, les émanations et elles sont quand même conséquentes parce que je connais une dame qui habite en face et qui a dû se réfugier pour aller dormir ailleurs puisqu'elle n'a pas de climatisation. Mais nous, nous nous penchons sur la problématique qu'il va y avoir au niveau du devenir de ces zones d'extinction. Où vont-elles arriver ? Ça illustre pour vous ce type de situation de quelque chose de mal pensé, pas assez pensé pour en arriver à de telles situations justement ? Alors, il est clair que dès qu'il y a un stockage, une zone de stockage, ça fait partie des risques envisagés. Donc alors là, nous ne sommes pas enquêteurs, mais c'est la raison pour laquelle nous nous remettons aux autorités pour qu'elles puissent trouver... Il y a une police de l'environnement qui existe, vous les avez sollicitées ? Alors nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas les solliciter. C'est un peu compliqué. Donc ce sont les mairies. Oui, ce sont les mairies, effectivement. C'est madame le maire qui est en charge de les contacter. Donc nous n'avons pas les résultats. Alors c'est pour cette raison qu'au bout d'un certain nombre de temps, les associations se portent plainte pour avoir accès aux dossiers. Voilà, c'est vrai que c'est arrivé dans plusieurs dossiers. L'actualité l'a montré. Et autre sujet d'actualité, justement, c'est à Saint-Anne, où là, on le sait, la police de l'environnement a été saisie par le maire Christian Baptiste sur cet épisode de poissons retrouvés morts non loin de la plage du Héleux. Certaines analyses, pour l'instant, disent que les eaux et les bouts sont plutôt dans les normes. Cela vous surprend ? Alors, moi, je me suis rendue à plusieurs reprises parce qu'il se trouve que c'est un lieu où la biodiversité est très présente et c'est un lieu de promenade. Et également, en nous faisant des marches. Mon association fait souvent des marches là-bas. Il y a une odeur particulière qui interpelle. Il y a un poste de refoulement qui est là et de ce poste de refoulement, dans le sillage, on a une vision de choses qui sont absolument dégoûtantes et il y a une odeur qui remonte. D'accord. Il y a forcément un lien. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors, le maire de Saint-Anne, j'imagine que je ne sais pas si vous êtes rentré en contact avec lui, mais il a annoncé effectivement que l'enquête se poursuivait malgré tout et que tout devrait être mis en place pour réduire, en tout cas, annihiler cette pollution dès qu'on aura déterminé l'origine exacte. Bon, la balle est dans son camp, évidemment. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai toujours dit, il a fait appel à la police de l'environnement. Je ne le pointe pas du doigt, monsieur le maire, mais je pointe la situation qui existe, qui perdure, les dérives au niveau du Code de l'environnement sur ce territoire, les responsabilités. Alors, je ne sais pas qui est responsable, mais il y a très certainement des dossiers qui sont en train de dormir et que nous allons soulever parce que le traitement des OUSD pose sur l'ensemble du territoire. Vous avez déjà... Nous travaillons dessus. Nous travaillons dessus avec des personnes compétentes et nous souhaitons que ce problème soit vraiment mis à l'ordre du jour parce que c'est un problème. C'est le problème de l'eau en général. C'est l'eau grand avec un grand E mavuscule. Et c'est ça le leitmotiv du rêve aujourd'hui ? Ce n'est pas un parti politique, on va dire, comme les autres ? C'est une organisation qui s'intéresse aux politiques publiques et celles d'avenir sur ces questions ? Nous sommes une association, M. Schengen. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est un fait. Quatre associations environnementales comme nous ont porté plainte contre l'État français, dont celle de M. Nicolas Hulot, qui était à l'époque au gouvernement, qui a quitté le gouvernement. Et après, on a compris pour quelle raison. Donc, pour elle, elle demandait une justice au niveau de l'environnement. En fait, nous sommes dans la même démarche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tribunal administratif de la ville de Paris a rendu, a reconnu que l'État est responsable, l'État français, et que cet État a été condamné pour non-respect de ses engagements pris dans la réduction des gaz à émissions de serre. On est dans le même, on est dans ce schéma. Vous voyez, donc, des organisations se sont montées au créneau, se sont organisées. Et nous avons, enfin, je parle, je dis nous, parce que nous sommes une association pareille, nous avons obtenu la justice pour l'environnement. Et dès lors, dès lors, je pèse bien mes mots, l'écologie est devenue une obligation. Oui, puisque la législation passe sans par là, désormais, les collectivités locales doivent s'y plier. Voilà, donc c'était, l'État a été condamné pour un préjudice écologique. Donc c'est une obligation. Et comme c'est une obligation, donc c'est du droit positif, donc on va passer par des projets, par des lois, par des choses particulièrement concrètes. Et justement, là, vous tenez votre rôle, celui d'accompagner peut-être les collectivités à aller vers cette transition qui est désormais légiférée. Absolument. Et on parle aussi de transition bas carbone. Donc il y a toute une série, tout un arsenal qui est mis à la disposition des gouvernements, des mairies. Oui, bon, pour l'instant, les choses ne sont pas trop remontées à la surface. Nous avons aussi la loi climat et résilience qui ancre l'écologie dans la vie de tous les jours, qui est toute récente. Mais qui va avoir son impact sur les politiques publiques qui vont être menées par les collectivités. Forcément. Donc nous sommes une association. Nous nous présentons comme étant une force d'accompagnement. Voilà, donc vous lancez un appel finalement. Nous sommes là, vous dites, le rêve pour aider les collectivités publiques à imaginer leur schéma d'aménagement et de politique publique sur le terrain. C'est tout à fait cela. Mais alors avec qui ? Parce qu'il y a quand même des personnalités qui se sont revendiquées du rêve. Médiatiquement, en tout cas, vous rassemblez des chercheurs, des passionnés d'écologie, des personnes qui travaillent. Justement, vous parliez de spécialistes, de juristes, j'imagine. Nous avons des juristes, évidemment. Vous en connaissez un qui est de notoriété publique. Le fondateur de rêve Guadeloupe. Nous avons aussi des ingénieurs qui ont des ingénieurs en agronomie, en botanique, qui ont une expérience vraiment extraordinaire, qui ont travaillé en Amérique latine, qui ont travaillé aussi dans les pays de l'Est et qui sont revenus en Guadeloupe. Qui sont en toute discrétion, qui montrent des projets en toute discrétion, mais qui sont là. Nous avons... C'est une marque de fabrique pour le rêve ? Absolument. Absolument. Nous sommes... Mais la présidente vient quand même à la télévision pour lancer l'appel. Maintenant, maintenant, oui. Je ne suis pas la seule, mais je viens puisque je suis passionnée. Je suis une personne passionnée. Je suis une écologiste depuis mon... Je pense que je l'ai été depuis mon plus jeune âge parce que ma grand-mère, à l'époque, m'emmenait au marché. Elle me disait de repérer les aliments où on trouvait des chenilles parce que pour elle, c'était des aliments qui n'étaient pas contaminés. Voilà. Donc, j'ai été élevée. Ma mère et ma grand-mère sont des personnes qui étaient proches de la nature. Nous avions un jardin créole en pleine ville et nous avons le jardin beaucoup plus loin à la campagne. Et mon oncle était ingénieur des travaux agricoles. Donc, on a baigné dedans. On a baigné dedans. Et dans le monde associatif aussi, nous sommes... Donc, l'humain est au centre de nos préoccupations. L'humain, justement. Et vous pouvez donner la transition. Quand on parle de changement de comportement, c'est ce que l'on espère. Forcément, comment allier ces politiques publiques-là avec le jeune public, les élèves, les écoles ? Les écoles. Alors, je suis très heureuse de vous apprendre que nous, l'association Rêve Guadeloupe, nous allons travailler en direction des enfants de quartiers urbains de Pointe-à-Pitre. D'accord. Nous avons un projet qui a été validé par Cap Excellence. Et nous allons travailler avec deux associations qui s'appellent l'ESEMEA et ainsi que l'association Vivre en Saint-Mamant-Tenol. D'autres... Il y a eu une troisième également, Métamonioc. Donc, c'est le public... Alors, l'intitulé du projet, c'est sensibiliser les enfants des quartiers urbains à la biodiversité animale et végétale. Donc, c'est tout un projet sur une année. Donc, nous allons pouvoir aussi le décliner avec nos moyens, les moyens propres du rêve dans les écoles, notamment avec l'aide de nos chercheurs, de nos ingénieurs qui sont... qui travaillent dans... Et on imagine que vous souhaitez que cela puisse susciter de l'intérêt d'autres collectivités, d'autres parties du territoire ? Oui, mais parfaitement. Là, nous avons un interlocuteur attentif en la personne d'Ari Durimel. Oui. Puisque, bon, c'est un écologiste. Donc, il répond toujours présent. Il présente... Nous présentons les projets au niveau du conseil municipal. Et il y a quand même une équipe autour de lui, de conseillers municipaux et d'adjoints qui sont sur... qui sont des écologistes. Mais le souhait, notre souhait... Bon, moi, je travaille pour les générations futures. Je travaille pour que notre territoire de Guadeloupe soit... voire pousser nos idées vertes. Voire faire pousser les idées vertes du rêve. Ça, c'est mon objectif. Et sur le territoire. C'est une belle conclusion. Merci, Astrid Arconte, d'avoir accepté notre invitation. Et on se souhaite donc bon vent au rêve en Guadeloupe. Votre émission, vous le savez, QSD, vous la retrouvez tous les soirs sur ETV, sur Alizé TV également et sur le www.etv.gp. Bonne soirée.